Julio et Clara réalisent enfin leur rêve d'avoir un enfant, mais ils se rendent vite compte que quelque chose ne va pas du tout avec le petit Miguel. Des nuits blanches, une usure émotionnelle et des pleurs incessants les détruisent peu à peu. Mais ce qu'ils découvrent à l'hôpital va les laisser sans voix. L'histoire qui suit est basée sur des faits réels et peut provoquer une forte indignation. Laissez un commentaire en racontant ce que vous feriez si une telle chose vous arrivait, cela aide les personnes qui traversent des situations similaires. Merci et n'oubliez pas de vous abonner. Dans le quartier modeste de Saint-Denis, où les immeubles gris s'élevaient comme des sentinelles silencieuses contre un ciel souvent maussade, Augustin de la Croix menait une vie simple mais remplie d'espoir. Ses mains caleuses, marquées par des années de travail dans le bâtiment, témoignaient de sa détermination à construire un avenir meilleur. Chaque matin, bien avant que le soleil ne caresse les toits de Paris, ils quittaient leur petit appartement au quatrième étage, laissant derrière lui Mathilde, sa femme bien-aimée, encore endormie dans leur lit étroit. Leur histoire d'amour avait commencé sept ans auparavant, dans une boulangerie du quartier où Mathilde travaillait comme vendeuse. Le destin avait voulu qu'Augustin, couvert de poussière après une longue journée de travail, entre pour acheter une baguette. Leurs regards s'étaient croisés, et dans ce moment fugace, quelque chose d'indéfinissable s'était noué entre eux. Depuis lors, ils avaient traversé ensemble les hauts et les bas de la vie, partageant un rêve commun, fondé une famille. Mais le destin semblait avoir d'autres plans. Pendant des années, ils avaient lutté contre l'infertilité, épuisant leurs maigres économies dans des traitements coûteux. Chaque test négatif était comme un coup de poignard dans leur cœur, chaque rendez-vous médical une nouvelle épreuve à surmonter. Pourtant, ils s'accrochaient à leur espoir avec une ténacité qui forçait l'admiration. « Un jour, mon amour » murmurait Augustin chaque soir en serrant Mathilde dans ses bras, essuyant ses larmes silencieuses. « Un jour, notre appartement sera rempli de rires d'enfants. » Et puis, comme un miracle tant attendu, Mathilde était tombée enceinte. La nouvelle avait illuminé leur monde comme un rayon de soleil après une longue tempête. Leur petit appartement, avec ses murs écaillés et ses fenêtres qui laissaient passer les courants d'air, était soudain devenu un palais. Chaque soir, Augustin rentrait du travail avec un nouveau petit trésor pour le bébé, un hochet, un petit vêtement, ou simplement une histoire à raconter au ventre rond de Mathilde. La grossesse n'avait pas été facile. Les nausées matinales de Mathilde semblaient particulièrement violentes, et les visites à l'hôpital public étaient devenues une routine épuisante. Mais il supportait tout avec un sourire, persuadé que chaque difficulté les rapprochait de leur bonheur tant attendu. Le jour de la naissance de Théo fut à la fois le plus beau et le plus angoissant de leur vie. 20 heures de travail, des complications mineures selon les médecins, et enfin, les premiers cris de leur fils résonnaient dans la salle d'accouchement. Mais ces cris, dès le début, avaient quelque chose de différent. Quelque chose qui faisait froncer les sourcils des infirmières, bien qu'elles s'empressent de rassurer les nouveaux parents. Les premiers jours sont toujours difficiles, répétaient-elles avec un sourire professionnel qui ne atteignait pas leurs yeux. De retour dans leur appartement, la réalité de leur nouvelle vie commença à se dessiner. Augustin avait pris une semaine de congé, tout ce qu'il pouvait se permettre, pour aider Mathilde avec le bébé. Les premiers jours furent un tourbillon d'émotions, la joie pure de tenir leur fils dans leurs bras, mêlée à une inquiétude grandissante face à ses pleurs incessants. Les nuits devinrent un calvaire silencieux. Théo pleurait sans interruption, ses cris perçant résonnant dans leur petit appartement comme une alarme impossible à arrêter. Mathilde, les yeux cernés et les nerfs à vif, marchait de long en large dans le salon, berçant leur fils pendant des heures. Augustin, épuisé après ses longues journées de travail, essayait de prendre le relais, mais rien ne semblait apaiser leur petit garçon. « C'est normal », se répétait-il comme un mantra. Tous les bébés pleurent. Mais au fond d'eux-mêmes, une inquiétude sourde grandissait. Les pleurs de Théo n'étaient pas comme ceux des autres bébés qu'ils entendaient dans le parc ou à la consultation. Il y avait quelque chose de désespéré, de presque douloureux dans ses cris, quelque chose qui leur serrait le cœur à chaque fois. Les voisins commençaient à se plaindre, tapant contre les murs fins pendant les longues nuits d'insomnie. Mathilde s'excusait, les larmes aux yeux, promettant qu'ils essayaient tout ce qu'ils pouvaient. Augustin serrait les poings, impuissant face à la détresse de sa famille. Un soir, après une journée particulièrement difficile, Augustin trouva Mathilde recroquevillée dans un coin de la cuisine, Théo hurlant dans ses bras. Elle leva vers lui des yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil. « Quelque chose ne va pas, Augustin », murmura-t-elle d'une voix brisée. « Notre bébé souffre, je le sens. Ce n'est pas normal. » Augustin s'agenouilla près d'elle, entourant sa famille de ses bras protecteurs. Pour la première fois, il laissa ses propres larmes couler, submergées par un sentiment d'impuissance qui lui nouait la gorge. Dans le silence de leur cuisine, bercés par les pleurs inconsolables de leur fils, ils comprirent que leur bonheur tant attendu se transformait lentement en cauchemar. L'aube les trouva toujours éveillés, les yeux fixés sur leur petit garçon qui s'était enfin endormi, épuisé. Dans la lumière grise du matin, l'inquiétude qui les rongeait semblait encore plus tangible, comme une ombre menaçante planant au-dessus de leur famille nouvellement formée. Les semaines passaient, et l'état de Théo ne s'améliorait pas. Les crises incessantes du bébé avaient créé une atmosphère suffocante dans le petit appartement de Saint-Denis. Mathilde, autrefois si rayonnante, n'était plus que l'ombre d'elle-même. Ses cheveux, jadis soigneusement coiffés, pendaient maintenant en mèche terne autour de son visage émacié. Augustin regardait impuissant sa femme sombrée dans un épuisement qui dépassait la simple fatigue physique. « Il faut consulter à nouveau », insista Augustin un matin, après une énième nuit blanche. Il venait de poser un congé à son travail, malgré les regards désapprobateurs de son contre-maître. « Je ne peux plus supporter de vous voir souffrir ainsi. » Le centre hospitalier de Saint-Denis les accueillit avec l'indifférence caractéristique des établissements surchargés. Dans la salle d'attente bondée, Théo hurlait, attirant les regards agacés des autres patients. Une mère âgée se pencha vers Mathilde, murmurant avec condescendance, « Ma chérie, vous devriez peut-être essayer une tisane de camomille. » Après trois heures d'attente interminables, ils furent enfin reçus par le docteur. Laurent, un homme d'une cinquantaine d'années au regard distant. À peine huril franchit le de son cabinet qu'il les interrompit d'un geste de la main. « Encore des parents anxieux avec leur premier enfant », soupira-t-il, sans même lever les yeux de son ordinateur. « C'est toujours la même chose dans ces quartiers. » Mathilde s'est ratée au plus fort contre elle, comme pour le protéger de ce mépris à peine voilé. « Docteur, commença-t-elle d'une voix tremblante, notre fils pleure jour et nuit depuis sa naissance. Ce n'est pas normal, nous le savons. » Le médecin daigna enfin les regarder, son visage trahissant un ennui à peine dissimulé. Il examina Théo avec des gestes brusques, provoquant de nouveaux hurlements déchirants. Colique, diagnostiqua-t-il sèchement. Rien d'extraordinaire. Tous les bébés passent par là. Mais docteur, intervint Augustin, luttant pour maintenir son calme, ses cris, ils sont différents. On dirait qu'ils souffrent. Le docteur. Laurent se tourna vers son ordinateur, tapant rapidement une ordonnance. « Monsieur Delacroix, je vois des dizaines de jeunes parents chaque jour. Croyez-moi, vous vous inquiétez pour rien. Voici une prescription pour des gouttes contre les coliques. Ça passera tout seul. » Dans le couloir, Mathilde éclata en sanglots. « Il ne nous a même pas écoutés, Augustin. C'est comme si nous étions transparents. Les jours suivants furent à calvaire. Les gouttes prescrites n'eurent aucun effet sur les pleurs de Théo. Chaque dose administrée semblait même intensifier sa détresse. Augustin multipliait les appels à la clinique, mais se heurtait systématiquement au mur de l'administration. Le docteur est en consultation. Le docteur ne prend pas d'appel. Revenez la semaine prochaine. Un soir, alors que les cris de Théo atteignaient un nouveau paroxysme, ils se précipitèrent aux urgences pédiatriques. L'attente fut encore plus longue cette fois-ci, dans un couloir surpeuplé où les infirmières passaient en coup de vent, évitant leur regard suppliant. Madame Delacroix les accueillit une jeune interne vers minuit, encore vous ? Le dossier indique que vous avez déjà consulté cette semaine. « S'il vous plaît, supplia Mathilde, quelque chose ne va pas. Je suis sa mère, je le sens. » L'interne soupira, consultant rapidement le dossier sur sa tablette. « Écoutez, nous sommes débordés ici. Il y a des enfants vraiment malades qui attendent. Les premiers mois sont difficiles, c'est normal. Rentrez chez vous, donnez-lui son traitement, et soyez patient. » Augustin sentit la colère monter en lui. Ces gens, ces professionnels qui étaient censés les aider, les traiter comme des hystériques, des parents incompétents de banlieue qui ne savaient pas gérer leur premier enfant. Sur le chemin du retour, dans le RER presque vide de 7h tardive, Mathilde berçait Théo qui continuait de pleurer. Un homme en costume leur jeta un regard noir avant de changer de wagon. Augustin serra les poings, retenant les larmes de rage qui lui montaient aux yeux. « On ne peut pas continuer comme ça, » murmura-t-il. « Il doit bien y avoir quelqu'un qui nous écoutera. » Les semaines suivantes furent une succession de rendez-vous inutiles, de diagnostics expéditifs et de traitements inefficaces. Chaque nouvelle consultation semblait les enfoncer davantage dans leur désespoir. Les médecins se succédaient, mais leur attitude restait la même, condescendante, distante, minimisant systématiquement leurs inquiétudes. Les parents de votre milieu ont tendance à su réagir, leur dit un jour un pédiatre dans une clinique privée où ils avaient réussi à obtenir un rendez-vous en s'endettant. « Votre fils va bien. C'est vous qui devez apprendre à gérer votre stress. » Le soir, dans leur appartement, Augustin regardait Mathilde tenter désespérément de calmer Théo. Les murs semblaient se refermer sur eux, amplifiant les cris de leur fils comme une chambre d'écho de leur impuissance. Les voisins avaient cessé de se plaindre, remplaçant leur coup contre les murs par un silence peut-être plus cruel encore, chargé de jugement et de mépris. « Nous ne sommes rien pour eux, » murmura Mathilde une nuit, alors que l'aube commençait à poindre. Juste des numéros, des cas parmi tant d'autres qu'ils peuvent ignorer. Augustin la serra contre lui, sentant son corps fragile secoué de sanglots silencieux. Entre eux, Théo continuait de pleurer, ses cris portant une douleur que personne ne semblait vouloir entendre ou comprendre. Dans ces moments-là, leur petit appartement de Saint-Denis semblait être devenu une prison, les enfermant dans une spirale de souffrance et d'indifférence dont ils ne voyaient pas l'issue. Les mois qui suivirent transformèrent leur petit appartement de Saint-Denis en une prison de cris et de reproches. L'amour qui avait uni Augustin et Mathilde commençait à se fissurer sous le poids de l'épuisement et du désespoir. Les nuits sans sommeil s'enchaînaient, transformant leur quotidien en un cauchemar sans fin. Mathilde ne mangeait presque plus. Ses joues autrefois roses s'étaient creusées, et ses yeux, jadis pétillants de vie, et étaient maintenant constamment rougies par les larmes et le manque de sommeil. Elle passait ses journées à bercer Théo, marchant de long en large dans l'appartement comme un fantôme, murmurant des berceuses qui se perdaient dans les pleurs incessants de leur fils. Un matin particulièrement difficile, alors qu'Augustin se préparait pour le travail, Mathilde craqua. « Tu fuis, » lança-t-elle, sa voix tremblante de colère et d'épuisement. « Tu te caches derrière ton travail pendant que je deviens folle ici. » Augustin, qui enfilait ses bottes de chantier, se figea. « Je fuis ? C'est ce que tu penses ? Qui paie les factures, Mathilde ? Qui paie tous ces médecins inutiles ? L'argent, toujours l'argent. » Elle serrait Théo contre elle, leurs larmes se mêlant. « J'ai besoin de toi ici, Augustin. Pas de ton argent, de toi. » Les mots claquèrent dans l'air comme des gifles. Augustin sentit la fatigue et la frustration de ces derniers mois remonter en lui comme une vague toxique. « Et que veux-tu que je fasse ? » sa voix monta malgré lui. « Que je quitte mon travail ? Qu'on finisse à la rue ? Les médecins ne nous écoutent déjà pas maintenant, imagine quand nous n'aurons plus rien. » Théo hurla plus fort, comme si la tension entre ses parents amplifiait sa propre détresse. Mathilde s'effondra sur le canapé usé, secouée de sanglots. « Je n'en peux plus, » murmura-t-elle. « Je deviens folle. Chaque cri me transperce comme un couteau. Et toi, toi, tu pars chaque matin, tu respires, tu vois d'autres gens. Moi, je suis enfermé ici, seul avec sa souffrance. » Augustin s'approcha d'elle, tentant de poser une main sur son épaule, mais elle se déroba. « Mathilde. » Non. Elle se leva brusquement. « Va-t'en. Va travailler. C'est tout ce que tu sais faire de toute façon. » Cette scène devint le prélude d'une spirale destructrice. Leurs conversations se transformèrent en accusations à peine voilées, leurs silences engouffrent insurmontables. Même les moments de calme relatifs, quand Théo s'endormait en fin d'épuisement, étaient empoisonnés par une tension palpable. Les voisins, qui au début manifestaient leur mécontentement, avaient fini par les éviter complètement. Dans les parties communes de l'immeuble, les portes se fermaient à leur passage. Mathilde avait cessé de descendre faire les courses, terrorisée par les regards accusateurs et les commentaires murmurés. « Madame Dubois du troisième m'a suggéré de consulter un psychiatre », confia-t-elle un soir à Augustin. « Comme si j'étais folle, comme si j'imaginais la souffrance de notre fils. » Augustin, lui aussi, sentait son monde se désintégrer. Au travail, ses collègues avaient commencé à léviter. Ses mains tremblaient parfois tellement qu'il avait du mal à tenir ses outils. Son contre-maître l'avait convoqué plusieurs fois, s'inquiétant de sa baisse de productivité. « Tu dois te ressaisir, » Delacroix lui avait-il dit. « Je comprends tes problèmes familiaux, mais ici, c'est le travail. » Un week-end, il tentèrent une dernière fois de consulter un spécialiste renommé dans une clinique privée du 16e arrondissement. L'effort financier était considérable, trois mois d'économie pour une consultation de 20 minutes. Le médecin, installé dans son cabinet luxueux avec vue sur la tour Eiffel, les écouta à peine. « Avez-vous essayé la méthode Ferber ? » Non. « Eh bien, commencez par là. Et peut-être un peu de thérapie familiale, vous semblez très tendu tous les deux. » Sur le chemin du retour, dans le RER qui les ramenait vers leur banlieue, Augustin observait sa famille. Mathilde, recroquevillée sur son siège, berçait mécaniquement Théo qui pleurait toujours. Leur vie était devenue une caricature tragique de leur rêve de bonheur familial. Cette nuit-là, une nouvelle dispute éclata, plus violente que les précédentes. « J'aurais dû t'écouter, » cria Mathilde, « quand tu voulais faire plus d'examen pendant la grossesse. Mais non, on a fait confiance à ces médecins de l'hôpital public qui nous traitaient comme du bétail. » « Et qu'est-ce que ça aurait changé ? » répliqua Augustin, épuisé. « Il nous aurait méprisé avec des machines plus chères, voilà tout. Au moins, on aurait su. On aurait peut-être compris ce qui ne va pas avec notre fils. » Le silence qui suivit fut assourdissant, uniquement brisé par les pleurs de Théo. Ils se regardèrent, deux étrangers unis par la souffrance de leur enfant, incapables de se rejoindre dans leur douleur. Cette nuit-là, pour la première fois, ils dormirent séparément. Mathilde dans la chambre avec Théo, Augustin sur le canapé du salon. Allongé dans l'obscurité, écoutant les pleurs qui traversaient les murs fins, il se demanda comment ils en étaient arrivés là. Comment leur amour, si fort, si résilie, avait pu se transformer en cette chose fragile et amère. Le lendemain matin, en partant au travail, Augustin regarda une dernière fois sa femme, endormie dans un fauteuil, leur fils contre sa poitrine. Il ressentit un mélange d'amour et de désespoir si intense qu'il dut s'appuyer contre le mur pour ne pas chanceler. Quelque chose devait changer, et vite, avant que leur famille ne se brise définitivement. Cette nuit-là restera à jamais gravée dans la mémoire d'Augustin comme le moment où tout bascula. L'atmosphère dans l'appartement était encore plus oppressante que d'habitude, chargée du poids des non-dits et des reproches silencieux. Les cris de Théo semblaient avoir atteint un nouveau niveau de désespoir, comme si leur petit garçon sentait que ses parents étaient au bord du gouffre. Mathilde, les traits tirés et le regard vide, berçaient mécaniquement leur fils depuis des heures. Ses gestes, autrefois tendres et assurés, étaient devenus saccadés, presque robotiques. Soudain, elle se tourna vers Augustin, et dans ses yeux brillait quelque chose qu'il n'avait jamais vu auparavant, un mélange de résignation et de folie. « Prends-le, » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Je, je ne peux plus. Je n'y arrive plus. » Sans attendre sa réponse, elle déposa doucement Théo dans les bras de son père et se dirigea vers leur chambre. Le claquement sec de la porte résonna dans l'appartement comme un coup de feu, suivi immédiatement par le bruit sourd d'un corps s'effondrant contre le bois. Les sanglots étouffés de Mathilde traversaient la fine cloison, se mêlant aux cris incessants de leur fils. Augustin se retrouva seul dans le salon, tenant son fils qui se débattait dans ses bras. Les larmes lui montaient aux yeux tandis qu'il observait le visage rouge et contracté de Théo. Comment en était-il arrivé là ? Comment leur rêve de famille heureuse s'était-il transformé en ce cauchemar sans fin ? « Chut, mon petit ange ! » murmura-t-il, sa voix tremblante trahissant son désespoir. « Papa est là. Papa va trouver une solution. » Ses mains tremblaient alors qu'il essayait de calmer Théo. Il tenta tout, le bercer, lui chanter des comptines, lui faire des grimaces désespérés. Rien ne fonctionnait. Les cris continuaient, implacables, déchirants. Dans un dernier effort, Augustin décida de changer la couche de son fils, même si elle semblait à peine humide. Ses gestes étaient maladroits, c'était généralement Mathilde qui s'en occupait. Alors qu'il dépliait la couche avec des doigts rendus gauche par l'épuisement, quelque chose attira son attention. À la base de la colonne vertébrale de Théo, presque invisible dans la pénombre du salon, une petite marque. Ce n'était rien de spectaculaire, à peine une légère décoloration, une irrégularité dans la peau si subtile qu'elle aurait pu passer inaperçue. Mais les doigts d'Augustin, habitué à détecter les moindres imperfections dans le béton et l'acier sur ses chantiers, sentirent quelque chose d'anormal. Son cœur se mit à battre plus fort. Il alluma la grande lampe du salon, ignorant leur tardive, et examina plus attentivement la marque. Sous la lumière crue, elle semblait presque pulsée, comme un signal d'alarme silencieux que tout le monde avait manqué jusqu'à présent. Mathilde, aplaté-il, sa voix trahissant son agitation. Mathilde, viens voir. Le silence derrière la porte de la chambre se prolongea quelques secondes avant qu'elle ne s'ouvre lentement. Mathilde apparut, les yeux gonflés et rouges, s'appuyant contre le chambrol comme si ses jambes pouvaient à peine la porter. « J'ai trouvé quelque chose, » dit Augustin, la gorge serrée. « Regarde. » Elle s'approcha avec précaution, comme si elle craignait un nouveau faux espoir. Mais quand ses yeux se posèrent sur la marque, son visage changea. « L'épuisement fit place à une intense concentration. » « Comment ? » « Comment n'avons-nous pas vu ça avant ? » murmura-t-elle, passant délicatement ses doigts sur la peau de leur fils. « Les médecins auraient dû le voir, » répondit Augustin, la colère montant dans sa voix. Tous ses examens, toutes ses consultations. Il repensa à toutes ces fois où ils avaient été congédiés, traités comme des parents névrosés de banlieue. À tous ces médecins qui avaient à peine daigné examiner Théo avant de les renvoyer avec une ordonnance standard. « Il faut retourner à l'hôpital, » déclara-t-il avec une détermination nouvelle. « Maintenant, ils ne nous écouteront pas, » répondit Mathilde, la voix tremblante. « Ils ne nous écoutent jamais. » « Cette fois, ce sera différent. » La voix d'Augustin était dure comme l'acier. « Cette fois, je ne les laisserai pas nous ignorer. » Il se dirigea vers leur chambre et commença à s'habiller, ses gestes précipités trahissant son urgence. Mathilde, tenant Théo qui pleurait toujours, le regardait avec un mélange d'espoir et de crainte. « Et s'il nous renvoie encore, » demanda-t-elle doucement. « Alors je ferai un scandale, » répondit-il en enfilant sa veste. « Je crierai, je supplierai, je menacerai s'il le faut. » « Mais ils devront l'examiner correctement cette fois. » Dans le taxi qui les conduisait vers l'hôpital, Augustin serrait la main de Mathilde. Pour la première fois depuis des mois, ils étaient unis dans leur détermination. Le chauffeur, un homme âgé au visage bienveillant, les regardait dans son rétroviseur avec inquiétude. « C'est grave, » demanda-t-il doucement. « On va enfin le savoir, » répondit Augustin, son regard fixé sur les lumières de la ville qui défilait dans la nuit. À cet instant, tenant sa famille dans ce taxi qui fonçait vers l'hôpital, Augustin sentit un mélange de peur et d'espoir monter en lui. « Cette petite marque sur le dos de son fils, était-ce enfin la preuve qu'il n'était pas fou ? » « Que leur instinct de parent ne les avait pas trompés ? » Le temps des réponses approchait, et il était prêt à se battre pour les obtenir. Les urgences de l'hôpital étaient presque désertes cette nuit-là, baignées dans la lumière blafarde des néons. Cette fois-ci, Augustin ne se laissa pas intimider par l'administration. Sa voix, d'habitude si mesurée, résonna dans le hall d'entrée avec une autorité qu'il ne se connaissait pas, « Mon fils souffre depuis sa naissance, et vous allez l'examiner. » « Maintenant. » L'infirmière de garde, surprise par cette détermination inhabituelle, tenta de les rediriger vers la salle d'attente, mais Augustin resta immobile, Théo hurlant dans ses bras, Mathilde tremblante à ses côtés. « J'ai une preuve, » insista-t-il, sa voix se brisant légèrement. « Une marque sur sa colonne vertébrale. » Et cette fois, quelqu'un va l'examiner correctement. Peut-être était-ce l'intensité dans ses yeux, ou peut-être le désespoir évident de cette famille, mais quelque chose changea dans l'attitude de l'infirmière. Elle les conduisit dans une salle d'examen et promit de faire venir un médecin rapidement. Le docteur Mercier arriva quelques minutes plus tard. Contrairement aux autres médecins qu'ils avaient rencontrés, elle prit le temps de les écouter. Ses yeux s'attardèrent sur leur visage épuisé, sur leurs vêtements froissés, sur leur dignité en lambeaux. « Montrez-moi cette marque, » demanda-t-elle doucement. Lorsqu'elle examina le dos de Théo, son expression changea subtilement. Elle passa plusieurs minutes à palper délicatement la zone, son front se plissant de plus en plus. « Je veux faire des examens complémentaires, » annonça Théo. « Immédiatement. » Les heures suivantes furent un tourbillon de tests, de radiographie, d'IRM. Théo fut emmené d'un service à l'autre, ses cris résonnant dans les couloirs déserts de l'hôpital. Augustin et Mathilde attendaient, main dans la main, leur anxiété grandissant à chaque minute qui passait. Finalement, vers l'aube, le docteur Mercier revint les voir. Elle n'était pas seule. Un homme en costume sombre l'accompagnait, son badge indiquant qu'il faisait partie de l'administration de l'hôpital. Monsieur et Madame Delacroix, commença le docteur Mercier, sa voix trahissant une émotion contenue, « Nous avons trouvé ce qui cause la souffrance de votre fils. » Elle déploya des images sur le négatoscope. « Votre fils présente une malformation de la colonne vertébrale. » Une condition rare qui provoque une pression constante sur ses nerfs, causant des douleurs intenses. Mathilde laissa échapper un sanglot. « Mon bébé, tout se tend. » « Ce n'est pas tout, » continua le docteur Mercier, jetant un regard nerveux vers l'administrateur. « Cette condition, elle aurait dû être détectée à la naissance. » « En fait, elle aurait dû être visible sur les échographies de grossesse. » L'administrateur s'éclaircit la gorge, mais le docteur Mercier continua. « Il y a plus. » « La position dans laquelle le bébé a été manipulé pendant l'accouchement, elle a probablement aggravé la situation. » Le silence qui suivit était assourdissant. Augustin sentit le sol se dérober sous ses pieds. « Vous êtes en train de nous dire. » « Que la souffrance de votre fils aurait pu être évitée, » termina le docteur Mercier, ignorant le regard d'avertissement de l'administrateur. « Avec un diagnostic précoce et des précautions appropriées pendant l'accouchement, la situation aurait été très différente. » L'administrateur fit un pas en avant. « Docteur Mercier, peut-être devrions-nous discuter de cela en privé. » « Non, la voix d'Augustin claqua comme un fouet. » « Continuez, docteur. » « Nous voulons tout savoir. » Le docteur Mercier prit une profonde inspiration. La malformation peut être corrigée chirurgicalement. Mais l'intervention est complexe et coûteuse. Elle nécessite une équipe spécialisée. « Nous sommes prêts, » intervint l'administrateur, « à prendre en charge le traitement complet de votre fils. » L'hôpital assume l'entière responsabilité de cette « situation regrettable. » Mathilde, qui était restée silencieuse, leva des yeux brillants de larmes et de rage. « Regrettable ? » « Notre fils souffre depuis des mois. » « Nous avons supplié qu'on nous écoute. » « On nous a traités comme des hystériques, des parents incompétents. » « Madame Delacroix, l'administrateur sortit un dossier de sa serviette. » « L'hôpital est disposé à couvrir tous les frais médicaux, passé et futur. » « Nous pouvons même envisager une compensation pour votre désagrément. » « Un désagrément ? » La voix de Mathilde monta dangereusement. « Vous appelez ça un désagrément ? » « Il y a une condition, » continue à l'administrateur, ignorant sa détresse. « Cette affaire doit rester discrète. » « Pour le bien de tous. » « Nous vous proposons un accord de confidentialité. » Augustin fixa l'homme en costume, sentant une rage froide monter en lui. « Toutes ses nuits sans sommeil, toutes ses larmes, toute cette souffrance. » « Réduite à une transaction commerciale, un secret à acheter. » Le docteur Mercier semblait mal à l'aise. « Le plus important maintenant est de soulager votre fils. » « Le temps est crucial pour ce type d'intervention. » « Si nous refusons de nous taire, » demanda Augustin, sa voix tremblante de colère contenue. » « L'administrateur ajusta sa cravate. » « Alors les procédures normales s'appliqueront. » « Les listes d'attente habituelles, les processus standards. » « Vous comprenez, bien sûr, que les interventions spécialisées peuvent prendre des mois à être programmées. » La menace à peine voilée flotta dans l'air comme un poison. Augustin regarda son fils, toujours en pleurs dans les bras de Mathilde, puis sa femme, brisée par des mois de lutte. Le choix qui s'offrait à eux n'en était pas vraiment un point dans leur petit appartement de Saint-Denis, Augustin fixait les papiers étalés sur la table de la cuisine. L'accord de confidentialité, imprimé sur du papier luxueux avec l'entête de l'hôpital, semblait le narguer. À côté, le dossier détaillant le programme de traitement proposé pour Théo, des interventions chirurgicales de pointe, des soins de rééducation, un suivi personnalisé, tout ce qu'il n'avait pas pu obtenir pendant des mois de supplication. Mathilde était assise dans le salon, berçant Théo qui, pour la première fois, avait reçu des antidouleurs adaptées à son état. Ses pleurs s'étaient légèrement atténuées, mais la souffrance restait visible sur son petit visage. « Qu'est-ce qu'on est censé faire ? » murmura Mathilde, sa voix à peine audible. « Comment peut-on accepter leur silence en sachant que d'autres familles pourraient vivre la même chose ? » Augustin passa ses mains sur son visage fatigué. Les dernières 48 heures avaient été un tourbillon d'émotions, le soulagement de savoir enfin ce qui tourmentait leur fils, la rage face à la négligence médicale, et maintenant, ce choix impossible qui leur était imposé. « J'ai parlé à mon cousin avocat, » dit-il doucement. « Si nous refusons leur accord et portons plainte, ça pourrait prendre des années. » « Des années de procédure, d'expertise, de contre-expertise. » Et pendant ce temps, il ne termina pas sa phrase. Il savait tous les deux ce que cela signifiait. Pendant ce temps, Théo continuerait à souffrir, attendant dans une interminable liste d'attente une opération qu'il aurait pu avoir immédiatement. « C'est de l'extorsion morale, » dit Mathilde, « les larmes aux yeux. » « Ils utilisent la souffrance de notre fils comme moyen d'oppression. » Augustin se leva et s'approcha de sa famille. Dans la pénombre du salon, il observa le visage de son fils, ses traits si parfaits tordus par une douleur qu'aucun bébé ne devrait avoir à endurer. Les mots de l'administrateur résonnaient encore dans sa tête, « Les procédures normales peuvent prendre des mois, voire des années. » « J'ai fait des recherches, » continua-t-il, sa voix tremblante. « Ce type de chirurgie, dans le privé, coûterait plus que ce que nous pourrions gagner en dix ans. » « Et même si nous gagnons un procès, combien de temps notre fils devrait-il souffrir en attendant ? » Mathilde se leva brusquement, plaçant délicatement Théo dans son berceau. Elle se dirigea vers la fenêtre, regardant les lumières de la ville qui scintillaient dans la nuit. « Tu te souviens de ce que tu m'as dit le jour où nous avons appris que j'étais enceinte ? » demanda-t-elle soudainement. « Tu as dit que tu ferais tout pour protéger notre famille, pour que notre enfant ait une vie meilleure que la nôtre. » Augustin s'approcha d'elle, posant ses mains sur ses épaules. « Je le pense toujours. » « Mais quel exemple donnons-nous à notre fils si nous acceptons de nous taire ? » « Si nous laissons ces gens s'en tirer après ce qu'ils nous ont fait ? » Un silence pesant s'installa, rompu seulement par les gémissements étouffés de Théo. Augustin sentit le poids de la décision peser sur ses épaules comme une chape de plomb. « Peut-être, dit-il lentement, que parfois être un bon parent signifie faire des choix impossibles. Peut-être que la vraie justice, maintenant, c'est de faire ce qui est nécessaire pour que notre fils ne souffre plus. » Mathilde se retourna vers lui, ses yeux brillants de larmes contenues. « Et les autres ? » « Les autres familles qui viendront après nous ? » « Qui les protégera ? » Augustin serra les poids. « Nous trouverons un moyen. » « Une fois que Théo sera soigné, une fois qu'il sera en sécurité, nous pourrons. » Il s'interrompit, sachant que ces mots sonnaient creux. Le lendemain matin, ils retournèrent à l'hôpital. L'administrateur les attendait dans son bureau luxueux, un stylo plaqué or à la main. Pendant qu'il leur expliquait les termes de l'accord, Augustin regardait par la fenêtre les autres patients qui entraient dans l'hôpital. Combien d'entre eux vivraient la même chose ? Combien seraient forcés de faire le même choix impossible ? « Monsieur Delacroix. » La voix de l'administrateur le ramena à la réalité. « Si vous voulez bien signer ici. » La main d'Augustin tremblait alors qu'il prenait le stylo. À côté de lui, Mathilde s'est rétée au contre-elle, ses larmes silencieuses tombant sur le front de leur fils. « L'opération sera programmée pour la semaine prochaine », annonça l'administrateur avec un sourire satisfait. « Vous avez fait le bon choix. » En sortant du bureau, Augustin se sentait vide. « Ils avaient vendu leur silence, leur dignité, leur droit à la justice, tout cela pour que leur fils puisse enfin recevoir les soins dont il avait désespérément besoin depuis sa naissance. » Dans le métro qui les ramenait vers Saint-Denis, Mathilde murmura, « Ce n'est pas fini, n'est-ce pas ? » « Même après l'opération, même après qu'il sera guéri, nous n'oublierons jamais. » Augustin serra sa main. « Non, nous n'oublierons pas. » Et un jour, d'une façon ou d'une autre, la vérité éclatera. « Mais pour l'instant ? » Pour l'instant, ils devaient vivre avec leur choix. Vivre avec le poids du silence qu'ils avaient accepté de porter, un silence qui pesait sur leur conscience comme une dette impayable. Mais quand ils regardaient leur fils, quand ils pensaient au soulagement qu'il attendait enfin, ils savaient qu'ils n'avaient pas eu le choix. Dans un monde où la justice semblait réservée aux puissants, parfois l'amour d'un parent devait faire des compromis avec sa conscience. Sous-titrage Société Radio-Canada